Les avions et le givrage ne font pas bon ménage. La pluie verglaçante se rencontre le plus souvent au printemps et à l'automne et on l'observe à toutes les altitudes. C'est le type de précipitation qui pose le plus de danger pour l'aviation. Même les appareils dotés de systèmes antigivrage ne sont pas conçus pour survivre à un verglas soutenu. Toute accumulation de glace sur la voilure nuira aux qualités aérodynamiques d'un appareil. La lutte contre la glace commence au sol. Consultez d'abord les bulletins météo afin d'évaluer les risques de givrage au décollage, en route et à l'atterrissage. Consultez les rapports de pilotes de la station d'information de vol local et planifiez votre itinéraire de façon à contourner les secteurs visés. Les règlements sur l'aviation requièrent que toute accumulation de neige, de glace ou de givre soit balayée avant le vol. Ne prenez pas pour acquis qu'elle s'envolera avec la vitesse. Et qui sait, peut-être cache-t-elle de la glace. Si vous vous faites surprendre dans des conditions propices à la formation de glace, quittez immédiatement le secteur. La glace peut se former en effet très rapidement en vol. Évitez les altitudes où l'on a signalé des conditions propices à sa formation et réagissez aussitôt au moindre signe du givrage. Changez d'altitude, faites demi-tour, effectuez une descente rapide ou encore une combinaison de ces trois mesures. Mais n'attendez pas. L'accumulation de précipitations glacées réduit la portance et accroît la vitesse de décrochage. De plus, vous devrez augmenter votre vitesse pour l'approche finale et l'atterrissage. Émettez un rapport de pilote aussitôt que possible. Ces rapports sont une source d'informations de première importance pour les prévisionnistes et les pilotes. À l'exemple des aviateurs d'expérience, évitez de vous exposer à de la glace. Planifiez votre vol de manière à éviter des conditions de glace en tout temps. Rappelez-vous qu'il est plus simple d'être au sol en se disant qu'on aimerait voler que l'inverse.